Ce que j'ai vu ce week-end, les gens m'ont dit « Oh putain, t'es pas très exigeant, ça te suffit une victoire comme ça. » Ah oui, c'est vrai que c'était pas terrible, c'était pas suffisant. Mais ce que je voulais dire, c'est que s'il arrive à insuffler ce qu'il me faut à l'OM et ce qu'il faut à Marseille au Vélodrome, c'est-à-dire cette envie qui leur a permis quand même de battre Lille, qui n'est pas n'importe qui, et même si c'était une équipe remaniée... C'est l'équipe B, Florent. Mais non, c'est quand même Lille. Si, c'était l'équipe B. Non, c'est pas l'équipe B. Non, non, t'avais icôné. Non, 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 c'est pas l'équipe du moment dit, à part Ozymen. Non, c'est pas l'équipe B. Tu rigoles ou quoi ? Je les ai faits en Coupe d'Europe, c'est quasiment l'équipe qui a joué en Coupe d'Europe. Laissons Florent finir. Mais les deux compos face à face. C'est pas l'équipe B. Laissons Florent finir. C'est pas l'équipe B. Et je te dis que l'OM, avec Villas-Boas, progresse et qu'il a récupéré des joueurs. Il était quand même pris à un moment donné de Payet, Camara, Alvaro, et donc Thauvin. Aujourd'hui, il a à peu près tout le monde. Tu t'aperçois que quand il a à peu près tout le monde, donc sauf Thauvin, quant à l'équipe type, c'est ce que j'ai dit dès le début de la saison, je pense qu'effectivement Villas-Boas et l'OM peuvent faire quelque chose de très bien dans ce championnat et aller chercher le podium. Et donc, je maintiens que oui, Villas-Boas fait du bon travail, dans des conditions très compliquées. Je l'avais dit donc, je le répète toujours au fossé 1, au début de la saison, j'aurais dit la bonne recrue de l'OM, c'est Villas-Boas, parce qu'effectivement c'est compliqué au niveau des joueurs, et je trouve qu'il s'en sort bien, à part cette petite erreur qui aurait pu être très grosse au parc, parce que c'est vrai que tu peux perdre un peu le fil à un moment donné. Et donc, sur le match de ce week-end, je suis tout à fait conscient que c'est insuffisant en termes de qualité, il y a eu trop peu de tirs cadrés, etc. Mais quand tu en es au niveau de l'OM et que tu as besoin de retrouver cette âme qui manque à l'OM, quand tu as des joueurs comme Alvaro notamment qui reviennent, c'est très bien. Et en plus, tactiquement, il a changé des choses, puisqu'il a mis Camara au milieu et que c'était quand même une trouvaille. Peut-être qu'il faut que tu sois son poste toute la saison, d'ailleurs, celui-là. Alors, Jonathan, ton avis à toi, et ensuite, Jérôme, arbitrera entre vous deux. Déjà, premièrement, la meilleure recrue de l'Olympique de Marseille cette saison, c'est pas Villas-Boas, c'est Nasser Largué au centre de formation, qui, pour une fois, on a vraiment quelqu'un à la tête du centre de formation de l'OM qui va faire un travail rigoureux, correct, et intelligent. La deuxième chose, c'est que moi, Villas-Boas, tu le verras dans les années à venir, le travail sur le moment atteint, c'est ce qu'il y a pour le voir. Je le connais très bien, pour l'avoir côtoyé à Caen longtemps. C'est un bon formateur. Oui, d'accord. Et tu vois ce qu'il a mis en place déjà depuis qu'il est arrivé, c'est quand même assez intéressant. En quoi, aujourd'hui, c'est important de parler de Nasser ? Parce que l'OM n'a pas d'argent, et de toute manière, les enjeux de l'OM seront sur le moins à terre. Bon, passons. Pour l'équipe première, la meilleure recrue, c'est Villas-Boas, puisque Nasser Largué. Pour l'instant, le problème que j'ai avec Villas-Boas, moi, j'ai rien contre lui. Mais la seule chose que je vois, c'est que il y a eu une séquence de quatre matchs qui étaient Paris, Lille, Paris, Monaco, Lille et Lyon. Pour l'instant, on en a trois, d'accord ? Sur les trois matchs, il y a deux défaites, dont deux défaites qui sont honteuses. La défaite au parc est honteuse, la défaite contre Monaco est scandaleuse, dans le contenu, il n'y a rien. Là, tu gagnes dans une victoire qui est... Juste une parenthèse, je te laisse finir. Ce que j'ai remarqué dans ta façon d'argumenter, ce sont des arguments qui sont sous couvert d'être ceux d'un observateur, qui sont des arguments de supporters. C'est trop facile de dire ça. Non, mais quand tu dis ça fait honte, ça fait honte. Ce sont des défaites qui sont honteuses dans le contenu. Ce sont des défaites qui sont honteuses dans le contenu. L'Olympique de Marseille contre Monaco et contre le Paris Saint-Germain a eu l'air d'une équipe de seconde division. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, il y a une séquence de quatre matchs qui est hyper importante. Tu en as gagné un qui était hyper important, même sans la manière contre Lille. Moi, pour l'instant, pour juger Villas-Boas, je vais attendre le match contre l'Olympique Lyonnais, qui sera le véritable révélateur de ce que Villas-Boas a vraiment dans le plan. Non, on a toujours dit que l'OM, la séquence à venir pour juger du travail et du potentiel de cet OM-là, ça serait la fin du match contre l'Olympique Lyonnais. La séquence, tu décris en politique ? T'as une séquence de quatre matchs qui est importante. Là, pour l'instant, t'en as perdu deux. T'as gagné contre un Lille qui était ultra faible, qui avait déjà la tête à l'Europe, qui avait déjà la tête en Ligue des Champions. Donc, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui veut dire grand-chose, c'est le contenu. Et dans le contenu, la thèse, c'est que pour l'instant, on a du mal à voir la patte Villas-Boas. On a du mal à voir de la cohérence dans la tactique et dans le jeu de cette équipe-là. Mais il est vrai, et je veux bien me mettre de ton côté, Flo, que sur le coup, Villas-Boas a l'air d'être un petit peu moins rigide qu'en début de saison. On n'est plus forcément en 4-3-3. Il y a des phases de jeu où Germain va un petit peu plus près de Benedetto. Il y a des phases de jeu où Payet est un petit peu plus dans l'axe. Et les incohérences tactiques qui étaient celles de Villas-Boas en début de saison, avec typiquement dans les premiers matchs, Payet vraiment côté gauche, Radonich côté droit, ce genre de choses, on a tendance à ne plus trop les voir. Et c'est ça qui m'inquiétait vraiment sur Villas-Boas. C'était de voir que depuis le début de la saison, il avait tendance à avoir des œillères et de vouloir s'entéder dans un schéma tactique avec des joueurs à certains postes. Là, ça va un petit peu mieux. Mais pour avoir un vrai jugement, on attendra le match contre Lyon, c'est tout. Jérôme, ton point de vue ? Écoute, j'irais plus du côté de Flo, même si j'étais très critique sur Villas-Boas, sur comment il a abordé le match de Paris dans sa com'. Je trouve qu'il a fait une grosse erreur de dédramatiser ce match-là, de le mettre de côté même. À l'arrivée, ils en ont pris quatre, ils auraient pu en prendre huit si Paris avait continué à jouer. Donc ça, ça a été un gros souci. Je pense que même lui, après coup, il ne l'a pas dit, mais je suis persuadé qu'il n'est pas content de ce qu'il a apporté sur ce match. Il a très mal réagi. Tu as vu ce qu'il a dit après le match ? Il a été cohérent sur le match de Monaco parce qu'il a mis une équipe pour aller se qualifier. Parce que pour lui, la Coupe de la Ligue, il l'a redit après. Et ça, c'est tout à son honneur de dire que c'était un objectif. À l'arrivée, il a été trahi par ses joueurs. Parce que là, ce n'est pas trahi par lui. C'est ce qu'il a mis en place. Je suis désolé. Sur un match de Coupe à l'extérieur qui est plusé à Monaco, tu as besoin d'avoir un autre état d'esprit. Non, mais oui. Tu as besoin d'avoir un autre état d'esprit. Ça n'a pas pris. Je pense qu'il peut en vouloir à certains. Il les a mis devant leurs responsabilités en faisant des changements sur le match de Lille. Alors, ce n'était pas génial. Loin de là. Mais au moins, il y a le résultat. Sous-titrage ST' 501